Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton épargne est en danger. Pourquoi aujourd'hui, plus qu'hier, ton épargne est en danger. Et je te demande de rester bien jusqu'à la fin parce que non seulement que je vais t'expliquer les dangers qui guettent ton épargne, mais je vais également t'expliquer comment plusieurs épargnants, plusieurs investisseurs aguerris font pour protéger leur épargne. Alors, avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Je t'invite également à participer à un sondage. J'ai lancé il y a quelques jours un sondage sur cette chaîne. Donc, pour y accéder, tu dois simplement aller sur la page principale de la chaîne, cliquer sur la section communauté et tu pourras accéder directement à ce sondage. Ce sondage ne te prendra que quelques secondes pour y répondre. Et il n'y a que quatre questions, juste à choisir une des quatre questions par rapport à ta réalité, par rapport à tes aspirations. Mon objectif en lançant ce sondage, c'est simplement pour continuer à offrir sur cette chaîne du contenu à haute valeur ajoutée. Voilà. Alors, quels sont les dangers qui guettent ton épargne en ce moment? Eh bien, comme tu le sais, je suis pro épargne, si je puis dire. J'ai eu sur cette chaîne à expliquer sur différentes vidéos les bienfaits de l'épargne. J'ai également eu à t'expliquer sur différentes vidéos pourquoi est-ce que l'argent ne doit pas dormir, pourquoi est-ce que l'argent doit constamment être en train de bouger, l'argent doit être en mouvement pour créer de la valeur ci et là. Eh bien, sur cette vidéo, je vais renforcer finalement ce concept-là et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui, puisqu'hier, ton épargne est en danger. J'aimerais déjà rappeler le fait que, peu importe le nom qu'on donne à un compte d'épargne donné, que ce soit un livret A ou un compte d'épargne à intérêt élevé ou un compte d'épargne à haut rendement, le nom n'a absolument aucune importance. Le nom du compte dans lequel vous allez mettre votre argent n'est pas important. Eh bien, l'objectif justement sur cette chaîne, c'est pour t'aider à développer ta connaissance et ton intelligence financière. Et donc, en tant que personne avertie qui commence justement à développer sa culture financière, tu dois comprendre qu'il faut éviter à t'attacher à des éléments marketing, il faut éviter à t'attacher à des choses futiles quand on parle d'argent. Donc aujourd'hui, quand on parle d'épargne, peu importe le nom qu'on donne à un compte d'épargne, je le rappelle, ce nom n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le rendement. Ce qui est important, c'est quelles sont les conditions de ce compte d'épargne. Ce qui est encore plus important, c'est que comment ce compte d'épargne, comment ces conditions, comment ce taux d'intérêt t'aide toi comme épargnant, t'aide toi comme personne qui souhaite améliorer sa situation financière, comment ces choses font pour t'aider à atteindre tes objectifs. Voilà. Donc, dans une vidéo récente, j'ai expliqué qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus rare de trouver un compte d'épargne qui te donne un taux d'intérêt intéressant. Pourquoi ? Parce que face à l'épargne, on a l'inflation. Dans une économie saine, l'inflation tourne autour de 2%. Donc, de l'autre côté, un compte d'épargne qui te propose 2% de rendement annuel veut simplement dire que ce compte d'épargne te protège par rapport à une inflation normale de 2%. Donc, tu ne gagnes pas d'argent et tu ne perds pas d'argent. Et ça, ça veut dire quoi ? Même si ton argent, finalement, monte de quelques euros ou de quelques dollars, il faut garder à l'esprit la notion d'inflation. Donc, si l'inflation est de 2% d'un côté et que ton taux d'intérêt est de 2% de l'autre, tu fais du surplace. Donc, tu ne gagnes pas, tu ne perds pas en termes de pouvoir d'achat. J'espère que tu me comprends à ce niveau-là. Toutefois, la réalité est que depuis plusieurs mois, le taux d'intérêt dans plusieurs comptes d'épargne n'a pas arrêté de baisser. Donc, aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver même des comptes d'épargne qui vont t'offrir un 2% de rendement. On retrouve même des taux d'intérêt négatifs dans certains pays. Donc, tu comprends que non seulement que le taux d'intérêt de 2% était susceptible de te protéger par rapport à une perte de valeur, mais ce taux d'intérêt n'existe presque plus, il devient extrêmement rare. Donc, tout compte d'épargne qui t'offre un taux d'intérêt plus bas que l'inflation, et je me répète, dans une économie saine qui est d'environ 2%, veut dire que tu perds de l'argent dans son compte d'épargne. Donc, si tu as un taux d'intérêt de 1%, de 0,5%, de 0,8% sur ton compte d'épargne, ça veut simplement dire que tu perds du pouvoir d'achat à chaque année. Donc, tu perds de l'argent. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le premier danger. Donc, la rareté des taux d'intérêt intéressants sur plusieurs comptes d'épargne. Par contre, depuis quelques temps, tu le sais, on vit une situation où l'économie va moins bien. On vit une situation où il y a beaucoup de tensions au niveau des marchés financiers, où il y a beaucoup de fluctuations au niveau des marchés financiers, et cette situation tumultueuse se répercute négativement sur l'économie, et on a vu récemment plusieurs états. Et je dis bien plusieurs états, pourquoi ? Parce que les concepts financiers sont les mêmes, peu importe l'endroit où tu te trouves en ce moment. Il n'y a pas un concept financier qui est différent d'un pays à un autre. Il y a des réalités qui vont être différentes, oui, mais les concepts reliés à l'argent sont les mêmes. C'est quelque chose de très, très important à retenir. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je ne m'attarde pas à citer un compte d'épargne qui a tel nom, plutôt qu'un autre compte d'épargne qui a tel nom, parce que le concept, il est le même. Donc, je reviens sur le fait que depuis un certain temps, on a vu ici et là plusieurs états injecter énormément de liquidités pour justement se protéger d'une récession majeure, voire d'une dépression. Et il ne faut pas oublier que cette augmentation de liquidités sur le marché est une bonne chose à court terme parce que ça évite effectivement de sombrer dans des situations compliquées, sauf qu'à moyen et long terme, cette liquidité abondante, cette nouvelle liquidité sur le marché est un danger également pour ton épargne. Donc, d'un côté, on a les taux d'intérêt qui ont baissé énormément, donc il devient de plus en plus rare de trouver des taux d'intérêt intéressants pour un compte d'épargne. Mais de l'autre côté, cette liquidité qui vient effectivement abondante, qui vient sur le marché, comme je viens de le dire, donc est également un danger pour ton épargne. Pourquoi ? Parce que cette liquidité abondante vient diluer finalement la valeur de l'épargne que tu as en ce moment. Je m'explique. C'est que face à l'argent, on a une valeur. J'ai encore une fois eu à en parler à plusieurs reprises sur cette chaîne. L'argent est une représentation d'une valeur qui est créée dans la société par de l'innovation, par une force de travail et par toute forme de création de valeur qu'une entreprise peut mettre en place ou un particulier comme toi peut mettre en place pour le bien ou l'utilisation de l'autre personne. Donc, face à l'argent, il y a forcément une création de valeur. Sans création de valeur, l'argent perd sa valeur assez rapidement et dans certains pays, on a vu dans l'histoire des situations d'hyperinflation où l'inflation a atteint des fois 50% et plus au point que l'argent papier n'avait presque plus de valeur. On a vu des situations semblables au Venezuela par exemple. Et dans différents autres pays d'ailleurs. Donc, cette liquidité abondante qui tombe sur les marchés vient effectivement diluer la valeur de ton argent à moyen long terme. Pourquoi ? Parce que vient augmenter finalement d'une certaine manière l'inflation. Parce que quand on imprime des billets de banque en grande quantité pour justement sauver les meubles dans une situation de crise, eh bien, cette impression abondante qu'on imprime vient d'un côté augmenter la dette des États. Mais surtout, encore plus important, c'est qu'il n'y a pas forcément une valeur vis-à-vis de cette création précipitée d'argent. Donc, cet argent-là qu'on injecte dans l'économie vient diluer la valeur de ton épargne en ce moment si bien entendu tu ne fais rien. Donc, voilà deux dangers, vraiment des dangers importants qui guettent ton épargne. Donc, ne reste pas passif en pensant que le simple fait de mettre de l'argent de côté va te protéger par rapport à une perte de valeur, par rapport à une inflation accélérée ou par rapport à une perte de ton pouvoir d'achat. Je te dis que le faible taux d'intérêt dans les comptes d'épargne combiné avec une impression massive d'argent des billets de banque, donc qu'on injecte dans l'économie à court terme, ces deux éléments-là viennent impacter négativement la valeur de ton épargne. Donc, c'est extrêmement important à comprendre parce que si tu ne comprends pas ce deuxième volet et que tu ne te limites qu'au simple fait d'épargner en pensant que tu es en train de faire la bonne chose et je le rappelle ici, épargner est une bonne chose, mais tu dois également comprendre la deuxième moitié de l'équation pour te protéger correctement. Voilà. Ceci dit, comment est-ce que des investisseurs aguerris, comment est-ce que des épargnants avertis font pour protéger leur épargne ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a des solutions et je vais te présenter rapidement ces solutions. Avant de te présenter ces solutions-là, tu dois comprendre le concept sous-jacent à la protection de son épargne. C'est que le seul moyen de protéger son épargne, c'est de générer un rendement beaucoup plus vite que le taux d'inflation d'une certaine manière, que l'inflation soit à 2% ou plus élevée. Le but finalement, c'est que toi, tu puisses générer un rendement beaucoup plus rapidement que l'impact négatif de l'inflation sur ton argent. Donc, comment est-ce que tu peux protéger ton épargne ? Donc, de deux manières. Premièrement, en investissant dans des produits financiers qui vont t'aider à cristalliser ton pouvoir d'achat, donc à le figer dans le temps. Un bon exemple, c'est qu'on voit plusieurs investisseurs depuis quelques semaines investir massivement dans des métaux précieux comme l'or ou l'argent. On sait que l'or ou encore l'argent peuvent servir de valeur refuge dans des situations d'inflation, dans des situations de récession, dans des situations de dépression ou encore d'hyperinflation. Donc, plusieurs investisseurs vont acheter l'or parce que l'or va les aider à protéger leur pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, même si la quantité d'argent dans l'économie continue à augmenter, mais l'or en tant que tel ne perd pas finalement de valeur dans une situation d'inflation accélérée ou d'hyperinflation tout simplement. Voilà. Donc, voilà une première manière de protéger son capital d'une perte de valeur ou d'une situation où on a des faibles taux d'intérêt. Ça, c'est d'un côté. Deuxième manière de protéger son capital, c'est simplement en mettant en place une machine, entre guillemets, qui va générer de la valeur. Et la machine par excellence qui va t'aider à générer de la valeur, c'est de créer une entreprise. Le fait d'investir un certain montant d'argent dans la création d'une entreprise, grosse ou petite, et je vais t'expliquer rapidement dans quelques secondes comment procéder facilement. Le fait de mettre en place une entreprise est tout simplement une manière finalement de créer de la valeur. Et si on s'y prend bien, la valeur qu'on va créer dans cette entreprise-là va générer un rendement beaucoup plus élevé que l'inflation ou encore dans une situation où on injecte énormément de l'équité sur les marchés. Voilà. Donc, voilà une deuxième manière de protéger son capital. Eh bien, en parlant de la création d'entreprise, et j'ai déjà eu en parler sur la chaîne, en 2020, on peut lancer une entreprise avec quelques dollars, voire quelques euros en ligne directement. Pourquoi en ligne ? Parce qu'Internet est un levier très puissant pour lancer un business, atteindre un nombre maximum de clients tout en investissant très peu d'argent pour se lancer. Quand on dit très peu d'argent, ça sous-entend également que le risque pour lancer l'entreprise est faible. Voilà. Donc, Internet, un outil très puissant pour lancer un business. Autre manière de protéger son capital, c'est d'investir en bourse. J'ai eu encore une fois à parler de bourse à quelques reprises sur la chaîne. Donc, la bourse, ça consiste simplement à mettre son argent, acheter des actions, donc des parts d'entreprise, donc une entreprise réelle qui existe, qui produit des biens ou des services ou les deux. Et idéalement, si on fait bien nos devoirs, on investit dans une entreprise qui génère finalement une valeur ajoutée à travers ses opérations. Et cette valeur ajoutée-là va contribuer à faire augmenter la valeur de l'action, donc autrement dit la valeur de notre épargne qu'on a eue à investir dans l'entreprise. Donc, c'est également une manière de protéger son épargne par rapport à l'inflation ou à une liquidité massive qu'on injecte sur le marché. Dernière manière de protéger son épargne, c'est simplement investir dans ce que moi j'appelle un actif exotique, une nouvelle classe d'actifs qui existe depuis quelques années et qui prend de l'ampleur de plus en plus et plusieurs investisseurs s'y intéressent de plus en plus. Et quand je parle de plusieurs investisseurs, je parle bien entendu des investisseurs autant débutants que des investisseurs aguerris et qui ont plusieurs centaines de milliards d'euros ou de dollars sous leur gestion, eh bien, on parle d'investir dans les crypto-monnaies. Pourquoi est-ce que les crypto-monnaies prennent de l'ampleur ? Pourquoi est-ce que les crypto-monnaies aujourd'hui, à l'instar du Bitcoin, deviennent effectivement des valeurs refuge face à une inflation accélérée et face à une liquidité abondante sur les marchés ? C'est simplement parce que, si on prend l'exemple du Bitcoin par exemple, le Bitcoin, il y a un nombre limité de Bitcoins, en circulation. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on imprime à volonté. Donc, le Bitcoin permet effectivement d'une certaine manière, en tout cas, plus les investisseurs s'en servent pour protéger leur capital, pour protéger leur pouvoir d'achat. L'idée n'est pas effectivement, ces investisseurs-là ne vont pas mettre 100% de leurs avoirs dans un actif comme le Bitcoin. Ils vont, des fois, vont se diversifier entre l'or, entre des crypto-monnaies comme le Bitcoin, voire l'Ethereum, et il y en a d'autres qui sont très intéressantes d'ailleurs, et vont également, pour certains, réinvestir dans leur entreprise pour pouvoir accélérer les opérations et bien entendu, améliorer le rendement de leur entreprise. Je viens de te donner quelques exemples. Ces exemples-là sont, effectivement, comme tu peux le voir, il y en a plusieurs, et il faut les utiliser en fonction de tes connaissances, en fonction de tes compétences, en fonction, effectivement, de ton pouvoir d'investir ou pas. Et il est très important à savoir qu'on n'investit que dans ce que l'on comprend. Donc, si tu ne connais, si tu ne comprends rien dans tous ces éléments que je viens de te donner, ce que tu dois retenir, c'est que pour protéger son épargne, il ne faut pas rester figé. Il ne faut pas continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Il ne faut pas continuer à utiliser des outils que très peu d'investisseurs ou d'épargnants avertis utilisent. L'épargne, j'ai déjà eu à le dire à quelques reprises, l'épargne est une très bonne chose, mais l'épargne ne doit te servir que d'une phase intermédiaire à l'investissement. Donc, tu épargnes de l'argent pour ensuite le faire travailler par la suite. C'est ainsi que, d'un côté, tu vas protéger ton argent de tous les éléments que je viens de te mentionner aujourd'hui. Donc, l'inflation d'un côté, une inflation accélérée, voire une récession, voire une augmentation de la liquidité pour laquelle il n'y a pas de valeur en face. Mais ça va également t'aider à, si tu obtiens des rendements intéressants, à ne plus avoir de plafond de verre quant au type de rendement ou au rendement que tu peux avoir et ainsi augmenter ton capital et voire atteindre une liberté financière à terme, tout simplement. Voilà. Donc, il était très important pour moi de revenir sur ce sujet. Je sais que plusieurs personnes s'interrogent par rapport à leur épargne. Plusieurs personnes posent le même type de questions par rapport au taux d'intérêt, par rapport à la perte de valeur de l'épargne. Donc, pour moi, cette vidéo vient en complément à d'autres vidéos que j'ai déjà eu à faire sur la chaîne et j'espère que cette vidéo t'éclaircit un peu plus par rapport à ce sujet. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Donc, clique en bas sur le bouton s'abonner. N'oublie pas également de cliquer sur la cloche de notification. Ainsi, tu seras informé aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et également, regarde la liste de formation. J'ai une formation qui s'appelle Crypto Mastermind qui te donne tous les outils nécessaires pour savoir comment détecter des crypto-monnaies avec un fort potentiel et comment y investir tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement t'intéresser. Sur ce, moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501